En d'autres termes, être français se mérite ou s'hérite, quel est le mérite accompli par un étranger fait français qui commet un crime ou un délit en France ? Pour quelles grandes raisons devrait-on le conserver au sein de la communauté nationale ? On sait qu'à Marseille, et c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur, 55% des crimes et délits sont commis par des étrangers, 50% au niveau national, 25% des prisonniers de France sont étrangers, malheureusement on ne compte pas les binationaux. Même la CEDH en 2020 a validé le principe de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Il est urgent d'étendre ce principe à ceux qui terrorisent les Français au quotidien, qui leur rendent la vie impossible en tuant, pillant, en frappant, en dealant, en violant, en volant nos compatriotes. Je m'en remets au man de Robert Bannenter, apprécié sur ses bancs, qui lui aussi avait défendu la déchéance de nationalité pour les terroristes. Les terroristes du quotidien ne le sont pas moins que les islamistes à Marseille, les narco-terroristes qui terrorisent des honnêtes gens des quartiers entiers au quotidien, et qui tuent aussi des innocents, des innocents que l'on appelle honteusement des victimes collatérales. Parmi vous, ici, personne ne serait particulièrement heureux de ne pas faire partie de la même communauté nationale qu'un criminel connu ou reconnu. La nation est une famille. On n'est pas tenu de garder à nos côtés les pièces rapportées qui déchirent notre contrat social et moral, notre pacte civil, notre fraternité, notre identité, notre réputation. Vous savez qui a inventé le principe de la déchéance de la nationalité ? Un certain Raymond Poincaré en 1927. Vous savez qui était son ministre de l'Intérieur ? Un certain Albert Sarrault, radical socialiste. Et vous savez qui a inventé le principe de la déchéance de nationalité pour les naturalisés français qui ont commis un crime ou un délit ? Un certain Édouard Daladier, président du Conseil en 1938, dont le ministre de l'Intérieur n'était tôt qu'Albert Sarrault. Vive le parti radical socialiste dont je dois être un des derniers représentants au Sénat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.